Sous-titrage Société Radio-Canada Comme les enfants apprennent en jouant, les adultes apprennent en communiquant et en s'amusant. Donc c'est la première structure. Vous cherchez quelqu'un qui a envie de pratiquer la structure ? La structure n'a jamais. Et nous les amenons à utiliser des structures grammaticales tout en s'amusant et tout en communiquant entre eux. L'exercice permet aux étudiants d'utiliser la grammaire, aux professeurs de vérifier leur capacité à utiliser la grammaire, mais tout en communiquant. Les étudiants se parlent. C'est le principe même de notre école. Alors ici, le but de l'échauffement avant chaque séance de cours, c'est d'offrir un sas de décompression dans lequel on pose un cadre bienveillant qui sera ritualisé par des exercices qui proviennent de différentes techniques de bien-être, tels que le yoga, le tai chi, le brain gym ou encore l'improvisation, dans le but de maximiser le potentiel d'apprentissage de nos étudiants. Alors pourquoi apprendre par le mime ? Eh bien tout simplement parce qu'on retient mieux avec son corps qu'avec sa tête et que le mime va déclencher des émotions positives comme l'humour qui va stimuler notre mémoire à long terme. J'ai la chance de pouvoir avoir même carrément des moments d'échauffement, que ce soit musculaire, vocaux, de méditation carrément. Et le corps est utilisé cette fois-ci en plus puisqu'on s'utilise nous-mêmes comme adjectif, comme verbe, comme sujet. Elle nous a fait un jeu de cercle et dans ce jeu de cercle elle a dit on est tous ensemble et on arrive tous ensemble. Et à un moment donné il y avait une de notre groupe qui était un peu perdue, elle a dit stop, on arrête le train parce que le train ne laisse personne sur le quai. La confiance parce que chacun apprend à son niveau, à son rythme. Et c'est très important de ne pas se comparer aux autres et nous insistons énormément sur la non-comparaison, le non-jugement, le droit à l'erreur parce qu'on ne peut pas apprendre une langue sans faire des erreurs. Et donc le fait d'apprendre aux étudiants à être à l'aise par rapport à la langue, ça les aide énormément à se désinhiber, à communiquer de manière fluide et d'être bienveillant envers soi-même. Et cet esprit de bienveillance est l'esprit qui règne dans toute notre école pour amener de l'énergie positive. Alors un autre élément qui est très particulier à notre école c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'on fait énormément bouger les étudiants. Comme vous voyez ce sont des classes circulaires où il y a beaucoup d'espace. Les élèves viennent s'inscrire, ils sont débutants et je leur annonce que 3 ou 4 mois plus tard, ils vont jouer une pièce de théâtre. Ils devront non seulement la jouer mais ils devront la créer. Alors pour créer la pièce on part de textes, de documents, de culture en tout cas. La culture hispanique doit être mise en évidence absolument mais libre cours à leur imagination. Je leur demande de créer un maximum de choses. Ils créent les textes, je les corrige, je les aide, je les guide. Nous utilisons tous les objectifs évidemment pédagogiques qui ont été vus durant les 3 modules précédents. Ça donne des résultats magnifiques et en général ils sont enchantés une fois qu'ils ont terminé. Tout passe par le plaisir d'enseigner et le plaisir d'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada